Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je vais vous parler des lectures akashiques parce que c'est souvent qu'on me demande mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche et voilà, tout un tas de questions sur ce que sont les annales akashiques ce que c'est que faire une lecture akashique et pourquoi il y avait. Alors, la lecture akashique c'est aller voir dans les vies antérieures ce qui a pu être vécu pour le ramener dans le présent de façon à permettre de débloquer une situation présente. Alors, la lecture akashique elle n'est pas là pour connaître toutes les vies antérieures que vous avez vécues et puis vous dire ah bah j'ai été la reine d'Angleterre j'ai été viking j'ai été un poisson j'ai été, voilà ça n'a absolument aucun sens de faire ça pour ça et ça ne sert absolument pas à ça. La lecture akashique c'est lorsque vous avez déjà travaillé sur beaucoup de choses vous êtes face à un problème vous avez travaillé avec du développement personnel avec des techniques de libération énergétique sur du transgénérationnel sur des schémas traumatiques de l'enfance et vous avez déjà déblayé le terrain et vous sentez qu'il reste un verrou il reste quelque chose vous n'arrivez pas véritablement à définir ce qui peut rester pourquoi c'est encore là et vous sentez que ça vient d'ailleurs. Voilà. Et bien cette sensation-là va vous ramener à de la lecture akashique c'est-à-dire que parce que vous avez déjà fait tout le travail en amont et bien ce qu'il reste est peut-être un résidu d'une incompréhension qui a été ramené d'une autre vie et du coup on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres vies certaines autres vies celles qui sont en lien avec le problème présent de façon à ramener cette compréhension ici et maintenant et à la développer, à la guérir. En guérissant cette compréhension ici et maintenant vous permettez aussi à la souffrance de l'ancienne vie d'être mieux libéré et mieux dégagé. Tout ce que vous travaillez ici qui est en lien avec toutes vos incarnations va se libérer dans toutes vos incarnations. Tout ce qui se libère dans vos anciennes incarnations va se libérer ici. Ça c'est le principe de la notion de temps qui n'existe pas. Nous on croit qu'on est sur un temps linéaire. Il y a 10 ans j'avais 20 ans aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc tout simplement ça c'est notre façon de fonctionner dans notre référentiel ici. Pour autant l'incarnation de l'âme elle n'est pas du tout sur un temps linéaire et ce qu'elle vit ici et maintenant peut très bien être en référence à quelque chose qui a été vécu et au niveau énergétique les deux restent en concordance. Et cette concordance fait que si je soigne quelque chose ici ça me permet de le soigner dans d'autres vies. Je crois que j'ai été clair là-dessus je ne suis pas sûre normalement c'est vrai. Voilà donc voilà à quoi qu'est-ce que c'est que la lecture akashique ? C'est vraiment d'aller chercher dans les vies antérieures ce qui peut être ramené dans cette vie pour une meilleure compréhension et un déblocage énergétique, structurel, personnel, etc. et donc de permettre de passer à autre chose ou de mieux vivre une situation ou de mieux la comprendre. Ça c'est ce qu'est. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'en fait il y a dans l'univers une grande bibliothèque on va essayer de le matérialiser comme ça parce que c'est plus facile de se le visualiser comme ça que de partir dans des trucs énergétiques un peu plus complexes. Donc si on veut faire très très simple on va imaginer une bibliothèque immense dans laquelle il y a un dossier par âme incarné et dans ce dossier il y a des pochettes et chaque pochette correspond à la vie entière d'une vie antérieure. Voilà. Et donc en fonction du problème vécu on va aller sortir le dossier antérieur ou les dossiers antérieurs parfois il y a plusieurs vies qui sont associées et puis on va aller regarder qu'est-ce qui a été vécu et qui est en corrélation énergétique avec ce que je vis aujourd'hui et qui va me permettre de gérer ça. Donc il y a ce qu'on appelle les gardiens des dossiers akashiques qui sont eux au courant de tout et qui vont sortir le bon dossier au bon moment. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens d'aller ouvrir les dossiers akashiques juste pour se dire tiens, si j'allais boire toutes les vies je suis allée vivre parce que les gardiens des dossiers vont sortir uniquement celui qui va vous permettre de voir ce que vous êtes en train de bloquer et si vous n'avez pas envie de le voir et bien votre lecture ne sert à rien. Et ça c'est important c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez repéré un blocage ici et maintenant vous vous mettez en intention de le débloquer cette intention va ouvrir vos énergies dans l'accueil et la réception de la guérison parce que le soin akashique la lecture akashique est un soin c'est un soin et c'est une énergie de guérison et de libération. Donc vous cette intention de vouloir en finir avec le blocage sur lequel vous êtes aujourd'hui et bien vous met en réception énergétique pour justement accueillir à la fois l'information et le soin akashique qui est associé à cela. Alors comment fonctionne le thérapeute ? Parce que ça c'est l'information générale mais le thérapeute qui le lecteur le médium par lequel cela va passer comment est-ce que lui il fonctionne ? Alors déjà il se met en résonance avec vous dans votre énergie du moment pour s'assurer que la demande que vous faites est bien en corrélation vibratoire avec votre capacité de recevoir l'information. Ça c'est quelque chose qui est important c'est-à-dire que j'ai envie d'aller travailler sur un blocage mais peut-être que ce n'est pas le moment du coup si le médium qui vous fait cette lecture n'est pas en correspondance avec l'énergie que vous êtes capable de recevoir on peut aller fouiller quelque chose qui ne va pas véritablement aider le problème pour lequel vous êtes venu. Donc déjà il y a une mise en relation au niveau énergétique une écoute vous expliquez ou pas c'est pas obligatoire vous expliquez ce que vous êtes en train de vivre le blocage peut-être ce que vous avez déjà fait et ce qui vous semble rester et puis surtout vous poser des questions des questions qui commencent toujours par pourquoi ou comment on ne répond jamais par oui ou non sur quelque chose parce que là on n'est pas du tout sur de la voyance ou sur de la guidance on est vraiment sur une résolution de problème donc pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai encore du mal à pourquoi est-ce que j'ai cette phobie qui ne passe pas comment est-ce que je peux réussir à me sentir mieux par rapport à telle situation par rapport à tel problème comment je peux gérer ceci pourquoi comment c'est vraiment les deux façons de commencer vos questions quand vous voulez aller faire une lecture akashique c'est comment et c'est pourquoi permettre d'ouvrir ce qui d'ouvrir au niveau dans les vies antérieures d'ouvrir véritablement les bonnes situations et les bonnes expériences ensuite une fois que cette circulation énergétique entre vous et le médium entre vous et le lecteur akashique s'est mis en place le médium va demander l'ouverture de votre bibliothèque et en demandant cette ouverture de votre bibliothèque il va envoyer l'énergie dans laquelle vous êtes avec vos questions il va les envoyer aux ce qu'on appelle les gardiens des dossiers qui vont aller chercher l'information et ramener au médium à travers des images des sons des couleurs des expériences des situations et le médium va donc lire votre dossier il va le lire en fonction de ce qu'il reçoit et donc il va se dérouler devant lui comme un film et ce film va vous être transmis il va vous donner absolument tous les détails dans la lecture akashique on vous transmet l'énergie on vous donne les détails on vous donne des dates on vous donne des noms on vous donne des situations on vous raconte une histoire on vous raconte une histoire que vous avez vécu et dont vous ne vous souvenez pas aujourd'hui qui est véritablement en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui donc vous vous écoutez ça vous écoutez cette histoire et cette histoire va venir faire résonance comme un engrenage et en faisant cette résonance va imbriquer son énergie pour venir l'apaiser la soigner la comprendre comprendre la suite comprendre le lien on ne vient pas faire un calque ah je vis ça parce que j'ai vécu la même chose il y a 50 ans non je viens pas faire un calque d'une situation mais expliquer la situation d'aujourd'hui par ce qui avait été vécu et parfois ça peut être totalement l'inverse c'est à dire que parce que j'ai vécu une situation opposée à celle que je vis aujourd'hui et bien ça me permet de comprendre la situation que je vis aujourd'hui même si elle est opposée à celle que j'ai vécue il y a 150 ans donc du coup il y a toujours ce lien qui se fait et c'est comme de transvaser quelque chose et donc le média vous transmet cette énergie et cette énergie est véritablement un soin il y a énormément de choses qui passent dans une lecture akashique avec des énergies qui descendent sur vous des choses qui se débloquent et qui ressortent donc physiquement vous êtes actif lorsque vous écoutez cette lecture vous devenez actif dans le mouvement énergétique qui est en train de se passer donc vous êtes en réception ensuite le médium peut aussi avoir cette capacité d'être à la fois en connexion avec ce qui est en train de se lire le dossier qu'il est en train de lire et les guides de vos guides en l'occurrence qui transmettent aussi des messages et qui permettent une autre compréhension entre maintenant et avant il y a vraiment des explications qui sont données c'est pas juste il y a la transcription des expériences des vies antérieures de ce qui s'est passé et aussi des choses comment est-ce que je le ramène ici et maintenant comment est-ce que je le comprends ici et maintenant comment est-ce que je l'intègre ici et maintenant et comment je peux modifier mon comportement et mon énergie pour continuer d'avancer dans ma vie ici aujourd'hui voilà en gros c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la lecture akashique et les soins akashiques donc c'est véritablement une façon d'aller remettre en lien d'âme qui je suis pour continuer d'avancer et mais gardez toujours à l'esprit que ne faites appel à une lecture akashique que lorsque vous sentez que vous avez déjà avancé humainement physiquement spirituellement intellectuellement sur le problème et qu'il reste quelque chose qui ne se débloque pas malgré tout ce que vous avez travaillé voilà et bien je vous souhaite de bonnes lectures si vous choisissez que c'est le moment pour vous de faire une lecture akashique et puis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501